Une tempête tellement gigantesque qu'elle impactera 60 millions d'Américains. Face à la menace du réchauffement climatique qui plane sur le monde, l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement sensibilise et interpelle à travers ce film documentaire ce 16 décembre 2022 au quartier samandin de Ouagadougou. Ce film d'une heure trente environ retrace les implications de part et d'autre pays sous-développés comme pays développés et les politiques et stratégies à adopter pour anticiper sur les risques liés aux conséquences des changements climatiques. La première chose c'est que dans un cadre d'information, de sensibilisation, nous vivons des changements climatiques pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est d'abord, c'est d'importance d'abord, de sensibiliser les gens sur leurs conséquences, les causes, les conséquences, qu'est-ce qu'on peut faire pour émettre au tribut. Ce film documentaire démontre à souhait que les pays les plus industrialisés sont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, mais ce sont les moins développés qui payent le plus lourd tribut en termes de conséquences néfastes. Chacun est cependant invité à jouer sa partition pour limiter les effets néfastes de ces émissions afin d'éviter un lendemain sombre pour l'humanité. Si vous avez bien suivi, on parle de tout le monde en fait, on parle des pays les plus grands pollueurs, on parle aussi des petits pays qui subissent le plus les conséquences. Alors on n'est pas de grands pollueurs, mais nous sommes tous ceux qui polluent. Donc on filme à bord de tous les sujets. C'est pour cela qu'on a souhaité ce film documentaire, pour que les gens sachent que ce qu'on fait aussi minime que ce soit, les conséquences sont graves. Et nous sommes tous ceux qui sont graves. C'est l'ONG Solidarité Union Coopération engagée aux côtés des jeunes volontaires pour l'environnement sur plusieurs fronts dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques qui a accompagné l'association dans la projection de ce film documentaire. C'est une très bonne initiative. Comme vous le savez, le changement climatique aujourd'hui est d'actualité partout dans le monde, comme on a su l'apprécier à travers la projection. Et justement, un des axes les plus importants de SUCO, c'est l'environnement et à travers toutes les mesures d'adaptation et d'accompagnement au changement climatique. D'où cette initiative qui a été financée par SUCO. Un travail préalable d'information a été mené auprès de la population de Samadin qui a répondu présente pour suivre ce film documentaire. On a suivi un film documentaire sur les changements climatiques. Ça traitait sur la pollution, la dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique. C'est les grandes industries qui polluent l'environnement avec des gaz à effet de serre qui ont beaucoup de conséquences sur l'environnement. Au-delà d'informer la population sur les effets des changements climatiques, le film propose également des solutions pour venir à bout du phénomène. Comme alternative, il y a les énergies solaires et les énergies éoliennes entre autres. Pour que la planète entière fasse la transition vers l'énergie renouvelable.